Les poissons d'eau douce d'Afrique du Sud sont les plus menacés de toutes les espèces et un certain nombre ont déjà disparu. Ce constat a été fait sur la base d'une évaluation de la biodiversité réalisée par l'Institut national sud-africain de biodiversité. Cette évaluation a révélé qu'une espèce de poisson d'eau douce sur trois pourrait disparaître. Les scientifiques ont identifié un certain nombre de causes de ce déclin de la biodiversité d'eau douce. Les trois principales pressions qui ont conduit notre espèce à avoir un risque d'extinction très élevé sont les principales espèces exotiques envahissantes, puis la dégradation de l'habitat, mais aussi la perte d'habitat en raison de pratiques agricoles, ainsi que la réduction de l'eau disponible dans les systèmes. Parmi les autres pressions, on peut citer la pollution, l'exploitation minière et la surpêche, qui ont également contribué au déclin des stocks, y compris ceux des poissons de sable en voie de disparition. Parmi les principales menaces auxquelles sont confrontées les espèces de poissons d'eau douce, figurent les espèces exotiques envahissantes, notamment la truite arc-en-ciel et la truite brune. L'un des impacts les plus importants a été celui des espèces exotiques envahissantes. Nous avons introduit de nombreuses espèces non-indigènes et elles ont été introduites à des fins de pêche à la ligne. Elles ont tendance à être prédatrices et ont eu un effet important sur la répartition des espèces locales de poissons. Si les barrages hydroélectriques sont importants pour les besoins énergétiques du pays, ils menacent également certaines espèces d'eau douce. L'Afrique du Sud a une longue histoire de construction de barrages. Comme dans de nombreuses régions du monde, et tout comme beaucoup de barrages, les décrivations s'érodent. Souvent, ces éléments peuvent fragmenter les habitats et couper ces poissons de leur zone de frais. De sorte que ces poissons migrent du cours d'eau principal dans les cours d'eau affluents pour se reproduire, puis les jeunes doivent à nouveau migrer vers le cours d'eau principal. De sorte que la migration migratoire de l'habitat joue également un rôle majeur ici. Selon certains chercheurs, la biodiversité d'eau douce diminue deux fois plus vite que les océans et les forêts et environ un tiers de toutes les espèces de poissons d'eau douce dont le monde sont menacés. Il semble que le problème ne se limite pas uniquement à l'Afrique du Sud et que de nombreux écosystèmes d'eau douce, en particulier sur le continent africain, pourraient être en péril. En particulier lorsque le changement climatique entraîne une perte d'habitat encore plus importante.